Vous regardez ETV En cette journée internationale des droits des femmes, la région Guadeloupe et la mairie de Mornalo ont souhaité mettre à l'honneur l'illustre femme qu'était Gerti Archimède. Deuxième femme noire à être élue à l'Assemblée nationale, membre éminent du parti communiste guadeloupéen et fondatrice et présidente de l'Union des femmes de Guadeloupe. Ses combats influencent encore aujourd'hui. Cette journée consacrée au combat, aux luttes de Gerti Archimède, qui est une femme noire, une femme qui a eu des combats importants, judiciaires, des combats politiques. Cela a été rappelé par l'Assemblée tout à l'heure, elle a combattu à travers ses idées, mais en tout cas des valeurs qui ont un sens encore aujourd'hui. 2019 représente le 110e anniversaire de la naissance de Gerti Archimède. L'occasion pour la commission culturelle de la région est le maire de lancer officiellement l'année commémorative Gerti Archimède. Ça a été, chacun a pu le dire, ça a été une femme remarquable et extraordinaire. Donc je suis vraiment, en tant que maire de Mornalo, fier d'avoir reçu toutes ces personnes pour célébrer avec moi l'année Gerti Archimède, l'année 2019. La Mornaïenne a laissé sa marque dans l'histoire de la Guadeloupe de par ses nombreuses batailles pour les droits des femmes notamment. Mais comme le souligne la sénatrice Victoire Jasmin, le combat n'est pas terminé. Je souhaiterais en Guadeloupe que nous puissions valoriser davantage l'action des hommes et des femmes, mais tout mettre en œuvre pour que les femmes soient prises en compte, pour que les travaux des femmes, que les femmes plurient, qu'elles soient au foyer, qu'elles soient au chômage, qu'elles soient aussi dans des institutions, qu'elles soient valorisées et qu'elles soient prises en compte chaque fois que c'est nécessaire. L'année Gerti Archimède sera sans nul doute l'opportunité d'inspirer les jeunes générations dans la lutte pour les droits des femmes.